Bonjour et bienvenue dans cette vidéo je vous montre comment réaliser de 10 manières différentes des petits sapins pour décorer la maison pour les fêtes avec peu de matériel, des éléments naturels pour la plupart, du carton et du papier pour les autres et on commence tout de suite avec le premier sapin très simple et facile à faire on dispose des morceaux de branches les plus droits possibles comme ceci et on les assemble avec de la colle chaude ici c'est un sapin presque miniature mais bien sûr on peut en réaliser de plus grande de la même manière pour qu'il soit plus présent je colle une petite rondelle sur le haut du sapin et j'ajoute un pied on peut le blanchir ensuite avec un peu de peinture acrylique alors ici une variante, j'ai percé toutes les branchettes en leur milieu que j'ai glissé sur une pique en bois pour le perçage on prend une mèche à bois de même diamètre que la pique et on fixera la partie haute et le pied à la colle chaude pour le deuxième sapin on aura besoin de rondelles de bois de différentes tailles et de petites perles en bois j'ai collé une perle bien au centre de la rondelle et on va alterner perles et rondelles de bois en prenant soin à bien aligner les perles pour un joli résultat et je termine en collant une perle sur le haut du sapin on peut également réaliser le montage avec des petites sections de branches pour le troisième sapin j'ai découpé un disque dans du carton d'emballage et je le divise en deux parties je réalise ensuite un cône comme ceci pour fabriquer un cône plus pointu on réduit l'arrondi du demi-cercle et là aussi on peut en faire de plus grand je vais maintenant utiliser cette mousse que j'ai trouvée dans la forêt et que j'ai laissée sécher avant de m'en servir je la dispose maintenant sur le cône en la fixant à la colle chaude une fois que le cône est recouvert entièrement on l'ajuste bien et on légalise ici sur un cône un peu plus grand j'ai simplement maintenu la mousse avec un fin fil de fer maintenant je décore une petite rondelle de bois en pirogravant une étoile attention à ne pas vous brûler pendant cette étape et je colle cet élément en haut du sapin on obtient ces petits sapins trapus pour réaliser le quatrième sapin je me sers de pommes de pin je commence par détacher les écailles au ciseau on peut aussi les détacher à la main si la pomme de pin est bien sèche je les regroupe ici par taille j'ai réalisé un cône plus grand et plus élancé que les précédents que j'ai peint avec une couleur qui se rapproche de celle des pommes de pin pour que les espaces éventuels entre les écailles ne se remarquent pas donc je les colle en disposant les plus grosses en bas les moyennes seront fixées à peu près au milieu du cône et les plus fines en haut et voici le résultat j'aplanis le sommet pour pouvoir par la suite coller une petite finition que voici et qui embellit ce sapin je vous montre un autre sapin réalisé avec des cupules de blanc blanchi avec de la peinture acrylique j'ai rempli les espaces avec des graines d'érable pour une plus jolie finition et voici leur joli rendu pour la cinquième réalisation j'ai découpé cette forme de sapin dessiné à main levée dans du carton que je reporte pour obtenir une seconde pièce je colle ensuite ces trois petits morceaux comme ceci et je fixe l'autre pièce je vais ensuite recouvrir la totalité du sapin avec des petits morceaux de papier une fois fait on obtient une bosse de sapin qu'on peut décorer selon nos envies pour ma part je l'ai peint tout simplement en verre j'ai juste rajouté un peu de blanc tapoté avec cette petite éponge et voilà pour le résultat final pour le sapin numéro 6 j'utilise des rondelles de bois de 2 cm de long que j'ai coupé à la scie dans une branche les rondelles du haut ont un mm inférieur à celle du bas je vais par la suite décorer le sommet du sapin avec cette petite étoile je l'ai réalisé avec un modèle que j'ai reporté plusieurs fois et on colle 4 ou 5 étoiles ensemble pour obtenir un peu de volume j'assende maintenant les rondelles à la colle chaude comme ceci on continue en repérant les endroits de contact où l'on dépose un point de colle où l'on dépose est donc Et voici le résultat avec l'étoile fixée. Pour ce septième sapin, je détache doucement une vingtaine de pages d'un livre que j'avais en double. Je les dispose ensuite ensemble bien alignés et je dépose de la colle chaude le long de l'arête. Je vais maintenant reporter ce gabarit. Une fois que c'est fait, je découpe la forme. On obtient ceci. J'en ai réalisé une deuxième. J'assemble maintenant les deux éléments. Ainsi que les deux premières pages. Et je fais la même chose de l'autre côté. On répartit ensuite de manière régulière les pages pour obtenir ce sapin touffu. Celui-ci plus petit a été réalisé avec une seule forme d'une vingtaine de pages. Pour ce sapin rapide et facile à faire, j'utilise des perles de différentes grosseurs. Je commence par coller ensemble les trois premières et plus grosses perles de la base à la colle chaude. La grosseur des perles diminue en se rapprochant du sommet. Je continue à coller les perles ensemble de chaque étage. Et j'assemble ensuite les étages en déposant de la colle au point de contact. Je vais réaliser maintenant une étoile avec cette perforette dans quelques feuilles collées ensemble du livre utilisé précédemment. On la fixe et voici le sapin perles terminé. Pour cet avant-dernier sapin, je me sers d'un cône et de bandelette de papier. Que je frange de manière assez régulière en m'arrêtant à peu près au milieu. J'applique ensuite de la colle sur la partie non frangée de la bandelette. Et je l'installe sur le cône en partant du bas. Je fais de temps en temps deux petits plis comme ceci pour lui faire bien épouser la forme. Une fois le tour complet réalisé, je coupe l'excédent. Et je continue de cette façon jusqu'en haut du cône. Ici, je soulève doucement les franges pour donner du volume au sapin. On ajoute encore ici une étoile et le voici terminé. Pour ce dernier sapin, j'ai tracé trois carrés de 7, 6 et 5 cm de côté sur du carton. Je les ai découpés et j'ai réalisé des triangles en coupant leur diagonale. Ensuite, j'ai collé ces triangles deux par deux. J'ai coupé ensuite le sommet des deux plus grands triangles pour pouvoir les assembler plus facilement. Une fois le tour assemblé à la colle chaude, j'ai réalisé une bandelette tendue carton de l'épaisseur du sapin. Et je la fixe à la colle chaude sur tout le pourtour. Ça donne ceci une fois fait. Je vais reporter maintenant la forme sur du carton d'emballage positionné côté imprimé. Une fois la forme découpée, je la colle. Je coupe si nécessaire l'excédent de carton. Et je fais la même chose pour l'autre côté. Et voilà la base qu'on obtient. J'ai dessiné des motifs traditionnels, mais faites selon vos envies. Et il ne reste plus qu'à peindre ces motifs. Là encore, le choix des couleurs est personnel. Une fois l'ensemble peint, j'ajoute une couleur plus foncée sur le côté gauche de tous les éléments pour donner du relief. Et une touche de doré sur le côté droit pour apporter de la lumière. Et voilà pour ce sapin folklorique eau en couleur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me dire en commentaire le ou les sapins que vous avez préféré. Et à bientôt pour de nouvelles créations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada